Salut tout le monde, c'est Yanis, j'espère vraiment que vous allez tous bien, car écoutez, moi j'ai la pêche, la patate, comme d'habitude. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très 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 énormément spéciale sur cette chaîne YouTube. Écoutez, aujourd'hui on va se retrouver sur un petit let's play à l'ancienne, sur Animal Crossing New Leaf. Welcome Amiibo, j'avais oublié justement cette petite mise à jour. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit let's play, car ça fait peut-être un an, un an et demi, voire deux ans que je n'y ai pas joué, plus un an, un an et demi. Et j'avais envie de voir à quoi ressemblait ma ville. Voilà, donc je sais qu'elle était pas mal avancée, donc c'était ma quatrième ville, car je l'avais recommencé plusieurs fois, car je m'ennuyais un peu. Et après j'ai lâché l'affaire. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre let's play sur ce jeu, donc Animal Crossing New Leaf, qui a bercé mon enfance, mon jeu favori sur Nintendo. Et même mon jeu favori de tous les temps. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous voulez potentiellement un autre let's play. Alors déjà il fait nuit, donc c'est pas une bonne chose. Bon, déjà la coupe de cheveux qui est totalement décoiffée. Je m'en souviens à l'époque, j'avais réussi, je sais pas comment, à avoir cette coupe de cheveux. Et je me suis dit, mais elle est stylée cette coupe de cheveux. Et en fait j'ai appris quelques temps plus tard, qu'en fait c'était une coupe de cheveux décoiffée. Donc j'avais un peu le seum, mais bon j'étais petit, donc voilà. Donc c'est parti, donc la boîte aux lettres, hein, qui est full. Ah, reste utile, d'accord, ok. J'étais pas prêt. Donc d'ailleurs c'est le moment de faire ses adieux. Car on ne le reverra peut-être plus, peut-être, j'ai dit bien, car la sauvegarde sera automatique. Donc voilà, il est actuellement recherche d'emploi chez Pôle emploi. Donc voilà, en espérant te revoir mon cher Rezoti. Donc voilà, donc la boîte aux lettres, hein, qui est full, comme tous les grosseurs je pense. Voilà, on a tous cette boîte aux lettres, ou on a tous eu une boîte aux lettres comme ça full. Malheureusement, ah, attendez, je crois que j'ai des courriers full les poches. Ouais voilà, je suis plein de courriers, avec des cadeaux de partout. Vous savez, c'est difficile d'être connu, voilà. Alors, est-ce que c'est un piège ? Non, c'est pas un piège. Ce n'est pas un piège, pardon. Alors, ah, on a Sarah, je sais plus comment elle s'appelle. Alors, par contre, j'ai des mauvaises herbes. Pourtant, j'ai l'arrêté charme. Voilà, alors par contre, c'est hallucinant le nombre de fleurs que j'ai. Avec l'arrêté charme, en fait, on a plein de fleurs qui popent dans la ville. Et là, vu que ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté, mais waouh ! J'ai vraiment beaucoup trop de fleurs partout. C'est pas moi qui les ai mises. Vous allez voir après, toutes les hybrides que j'avais. Donc là, ok, donc des petites hybrides avec des... Avec du guillet. Du guillet ? Non, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Attendez, on va regarder par nous-mêmes. Du muguet, pardon. Du guillet. Qu'est-ce que je raconte ? Du muguet. Euh, ok. Donc là, ouais, en fait, j'aimais bien les buissons pour délimiter les routes. Donc voilà, donc là, en fait, je voulais attendre d'avoir le transat. Je m'en souviens. Parce que, voilà, je voulais faire un petit coin. Alors, ici, c'est le camping. Avec des hybrides tout autour. Alors, un peu plus loin... Bon, là, ok, on a une éolienne. Alors, ça, c'est la maison d'Asgard, si je me souviens bien. Parce que celle de Christina, ouais, elle est un peu plus haut dans la ville. Donc là, il y a des bambous. Et avec un puits, je crois... Oui, on a un puits. Ok, des bambous, quoi. Ok. Donc là, vous voyez que j'ai des ponts. Enfin, j'ai un pont comme ça en bois. En fait, j'ai que des ponts en bois dans cette ville. Car je voulais faire un petit truc assez naturel, assez sympa. Voilà. Donc là, j'ai des oranges parfaites. Voilà. Car je farmais et tout pour aller dans une autre ville et les revendre. Parce que, voilà, ça faisait beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la maison de Neferti, je crois. Bichoun, c'est ma voisine. Elle habite juste en dessous de moi. Attendez, je n'ai pas regardé. Oui, je suis Neferti. Donc ça, c'est ma place. Donc voilà. Donc j'avais pas mal de motifs. Bref, donc là, j'avais les cadeaux pour les codes oniriques. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse un code onirique. Je ne revois pas d'utilité, mais écoutez. Car je ne sais même plus ce que j'avais mis dans ces cadeaux. Donc personne ne le saura. Donc voilà. Donc oui, voilà. La mairie avec une fontaine. J'avais mis des hybrides. Alors oui, on a la caravanerie. Il y a un rocher, là. Ah oui, d'accord. Donc oui, donc il y a la caravanerie. Donc c'était une mise à jour. Donc Animal Crossing, Welcome Amiibo. Donc tout ça pour faire acheter des Amiibo. Pour justement, on va dire, donner un peu d'argent à Nintendo. Après le flop de la Nintendo Wii U. Bref, voilà. Donc oui, c'est par là la caravanerie. Voilà, donc bon, on ne va pas aller voir ça. Car ça ne consiste pas trop à la ville. On ne pouvait pas décorer là-bas. Voilà. Alors là, voilà. Un grand champ d'hybrides. J'étais fan des hybrides. Et je voulais vraiment montrer ma richesse, entre guillemets. Car voilà, ce n'était pas vraiment être riche. Mais voilà quoi. Il fallait les montrer, les hybrides. D'ailleurs, je ne m'en suis jamais fait voler des hybrides. J'étais très prudent avec ça. Donc voilà. Donc un petit post photo. Voilà. D'ailleurs, je viens de remarquer. Je n'avais pas remarqué. Attendez. Voilà. Je n'avais pas remarqué. J'avais la couronne, en fait. Qui valait un million. Donc ouais, j'étais pas mal. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était le combinage parfait. Ça se dit. Rose et bleu. Voilà. J'adore les roses bleues. Bref. Alors voilà. Un petit lampadaire. Encore des hybrides. J'avais vraiment beaucoup d'hybrides. Enfin, j'avais. Après, il y a le coin poubelle qu'on ira voir après. Donc voilà. Donc l'entrée de la gare. Que je trouve plutôt pas mal. Alors attendez. Je viens de voir un truc. J'avais les objets en or. Bon par contre, je ne les ai jamais obtenus. Normalement, on va dire. C'était avec la duplication. On pouvait faire de la duplication avant. Bon, on ne peut plus maintenant. Oui, j'ai tous les objets en or dans mon inventaire. Je suis en train de voir ça. Mais avant, on pouvait dupliquer, en fait. Et voilà. C'est comme ça que je les ai eus avec une amie. Une ancienne amie. D'ailleurs, c'était Anaïs de Narbonne. Voilà. Je m'en souviens encore. Ça m'avait tellement marqué. Qu'il y avait une chaîne Anaïs Crossing. Je ne sais pas si elle existe encore. Mais voilà. On avait fait du duplicage. Voilà. On était un peu des thugs et tout avant. Bref. Bon, là, c'est le coin un peu poubelle où je stockais un peu tout. Car j'avais la flemme de tout mettre dans le cavier de la gare. Donc, on va dire qu'il y a des buissons un peu partout. Ah, voilà. Neferti. On va aller lui parler. Voilà. Donc, c'est un peu le coin poubelle. Alors, Neferti. 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 Ok. Ah, mais oui. J'avais planté aussi. Je viens de m'en souvenir. Je crois que c'est une béchoune ou Neferti. J'avais, vous savez, planté une capsule temporaire ou un truc comme ça dans le sol. Je ne sais plus où je l'ai mise. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais plus. Ah, mais c'est... Ah, oh mon Dieu. Je viens de m'en souvenir, là. Vous ne devez rien comprendre. En fait, le truc qu'on a vu devant ma boîte aux lettres, c'est justement la capsule temporaire. Je l'avais mise là pour ne pas l'oublier, en fait. Attends, mais... Je viens de m'en souvenir à l'instant, en fait. C'est ouf. Hello, mon cher. Tu te rappelles de cette capsule... Ah, bah, voilà. Justement, en parlant de ça, en parlant de la capsule temporelle. D'accord. D'accord. Pourrais-tu aller la récupérer, s'il te plaît ? J'imagine que tu te souviens où tu l'es enterrée. Je vous jure, je n'avais même pas lu. Je viens juste de m'en souvenir à l'instant. Ok, bon, on fera ça dans le prochain épisode. Car aujourd'hui, c'est consacré à la visite de la ville. Tout débloqué. Voilà, les galeries Millimilou. J'avais tellement galéré à les avoir avec Carla. Bref, Carla, je l'adore d'ailleurs. Bon, la Poste, Nuki Mobili, le Club MDR. Tellement de souvenirs dans le Club MDR. L'Institut de Beauté ou de Rêve, je ne sais plus. Et là, normalement, c'est, comment ça s'appelle ? Astrid qui devait venir là. Je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais débloqué. Dans aucune de mes villes, je ne l'ai débloqué. Jamais. Jamais. Alors, ok, j'ai cru que c'était Ruby, mais non. Alors, le coiffeur, Alès Blaise, là. Voilà, Alès Chaussure. Bref, voilà. Donc, je ne vais pas le casser dans cette ville encore. Pourquoi ne pas le débloquer ? J'ai encore huit mois avant la sortie du jeu Animal Crossing New Horizons. Donc, j'ai tellement hâte. D'ailleurs, j'ai m'acheté la Switch en même temps. Car j'ai attendu, justement, la sortie d'Animal Crossing New Horizons. Enfin, j'ai attendu l'annonce pour pouvoir, peut-être, acheter une Switch. Du coup, j'attendrai le 20 mars pour avoir, j'espère, la collection spéciale. Donc, voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'était vraiment une vidéo très exceptionnelle. Voilà, une vidéo exceptionnelle. Je ne m'attendais pas du tout à refaire une vidéo de ce genre sur ma chaîne. Car ça date, les vidéos Animal Crossing, ce que je faisais. Ce que je faisais il y a au moins 3-4 ans, ça date. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Yanis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada